Musique d'intro 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 Yo, qu'est ce qu'on se retrouve sur Planet Coaster comme prévu pour le deuxième jour de la conférence de la Gamescom 2016 avec la nouvelle conférence donc de Planet Coaster donc pas mal de choses à voir ils étaient un peu à la bourre sur la fin donc au niveau des vidéos par contre c'est moins clair moins rythmé que la conférence d'hier donc je vais vous passer les vidéos et je vais commenter, je vais faire mes petits commentaires par dessus sans vraiment interagir avec les vidéos mais ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'ils ont montré là ce que l'on voit c'est un nouveau un nouveau élément un nouveau Facilities un nouveau Facility au singulier du jeu c'est le distributeur d'argent donc ça j'en reparlerai un petit peu plus tard mais comme c'est la première vidéo de leur série forcément je vous le dis maintenant voilà donc il y avait deux grandes deux grandes parties sur sur cette conférence la première c'était c'est vrai qu'il y a des hop non c'est pas mal en fait parce qu'on voit les on voit la gestion j'avais pas fait gaffe on voit la gestion et du coup j'y reviendrai plus sur la fin donc il y avait deux grandes parties pour moi deux grands thèmes il y avait le l'humeur donc le happiness des visiteurs et puis il y a toute la partie gestion voilà ils n'ont pas encore parlé de la partie de la partie partage ça je pense qu'ils en parleront a priori demain voilà donc au niveau de l'humeur sur les visiteurs qu'est-ce qui joue sur l'humeur donc ça ils en avaient déjà ils l'avaient annoncé au tout début de Planet Coaster mais maintenant donc les attractions si elles sont de qualité si elles sont bien faites ça joue sur l'humeur la qualité des bâtiments la qualité du décor donc là bon moi j'ai une petite crainte par rapport à ça c'est une très bonne idée effectivement si les bâtiments sont chouettes si les décors sont chouettes forcément ça joue sur l'humeur on est d'accord mais qu'est-ce qui comment est-ce que c'est géré c'est-à-dire que si je blinde de décors dans tous les sens ça va être hyper moche je veux dire si j'en mets dans tout vraiment partout sans aucune logique ça va être dégueulasse mais est-ce que les mecs dans le jeu ils sont bons en basket dans Planet Coaster est-ce que du coup les visiteurs vont considérer ça comme chouette parce que justement il y a plein de décors donc ça c'est un petit peu c'est un petit peu ma crainte mais bon on verra on verra ça la densité de la foule si votre parc est trop trop blindé forcément ça va jouer sur la sur l'humeur les temps d'attente au niveau des attractions évidemment la propreté du parc évidemment et l'humeur également du staff donc là on voit justement la petite princesse si la princesse elle est heureuse forcément les visiteurs qui seront à côté seront plus heureux et si la princesse elle elle est malheureuse parce que son prince charmant il s'est barré avec la belle au bon normand et bien forcément ça va impacter un petit peu les visiteurs donc voilà ce qui joue sur l'humeur des visiteurs au niveau des indicateurs donc il n'y aura pas d'icônes des petites icônes au dessus de la tête avec des petits smileys contents ou pas contents ce sera au niveau des animations vous verrez les animations des visiteurs s'ils sont un peu les bras ballants ou s'ils sautent de joie et vous verrez notamment ce qu'ils ont travaillé oui non c'est ridicule ce qui se passe à l'écran ce qu'ils ont travaillé c'est les animations faciales donc si ça fait la gueule et bien forcément vous allez voir qu'ils ne sont pas contents donc voilà ce qui joue sur l'humeur au niveau de l'impact en quoi ça impacte l'humeur donc là c'est l'argent qu'ils dépensent s'ils ne sont pas contents ils n'ont pas envie d'aller dépenser des thunes et puis ils vont se barrer donc plus les gens sont contents plus ils restent dans votre parc donc plus ils dépensent c'est logique donc il y a un gros travail qui a été fait dessus et ça je pense que c'est la partie quand même la plus intéressante de de Planet Coaster surtout que donc là vous voyez le staff j'en parlais juste derrière surtout que il n'y a pas de petites icônes c'est vraiment de l'observation et du coup je trouve que c'est plutôt un très bon point du jeu voilà donc au niveau du staff c'est pareil il y a de l'humeur comme vous le voyez plus le staff est content et plus il fera bien son job et moins il est content et moins il sera efficace dans son travail et puis il pourra même se barrer de votre parc allez salut je me casse vous faites chier donc qu'est-ce qui joue sur son humeur c'est sa charge de travail et son salaire également puisqu'on peut gérer le salaire donc ça ce sera la deuxième partie de la vidéo on peut et c'est évidemment intimement lié c'est à dire qu'un salarié qui a un salaire très élevé sera capable d'abattre plus de boulot que quelqu'un qui a un petit salaire voilà ils ont également parlé de de training par rapport au staff et je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond donc ça on en parlera plus tard je vais revenir sur les... du coup je vais vous repasser les vidéos hop là ah bah non avant hé bah ça c'était hier voilà donc oui ils ont parlé de training au niveau du staff donc est-ce qu'ils... est-ce qu'ils... est-ce qu'ils pourront faire des formations des trucs comme ça voilà c'était pas... c'était pas forcément très très clair j'ai pas tout compris donc euh... donc voilà donc c'est pareil au niveau du staff c'est l'animation qu'ils ont donc vous avez vu la... la petite nana qui vendait des boissons de taler qui sautait dans tous les sens vous allez la revoir de toute façon donc là elle est très 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 contente et du coup elle était très très efficace dans son travail donc voilà au niveau de l'humeur c'est euh... c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup beaucoup travaillé et qui a priori est vraiment... vraiment très bien fait donc ensuite il y avait la partie gestion euh... la partie gestion bah je vais mettre pause je peux mettre pause ah oui mais du coup on voit pas très bien allez barre toi euh... fenêtre de youtube ah non je peux pas je crois pas vous avez 3 indicateurs généraux euh... au niveau de la gestion donc vous avez à ce niveau là euh... le nombre de visiteurs donc évidemment 1194 là c'est le nombre de visiteurs bon si vous êtes avec votre téléphone forcément vous voyez pas les chiffres mais bon je vous le dis 1194 c'est le nombre de visiteurs et si vous cliquez dessus vous avez la... l'humeur générale du parc et quelques données démographiques c'est à dire combien de vieux combien de... teenagers donc d'adolescents et combien de gamins euh... ici il y a une petite étoile avec marqué 533 ça c'est la... la note en fait de votre parc euh... plus elle est élevée plus votre parc est... performant donc quand vous cliquez dessus vous accédez à des détails avec notamment euh... la note que vous avez sur vos attractions la note que vous avez sur votre décor et puis il doit y avoir un ou deux autres trucs euh... que je n'ai pas euh... que je n'ai pas noté mais bon de toute façon on verra ça en détail quand l'alpha sera sorti euh... et ensuite il y a euh... euh... la monnaie monnaie avec euh... évidemment l'indicateur c'est l'argent que vous avez euh... euh... en poche et quand vous cliquez dessus bah vous avez la balance euh... la balance générale euh... la dépense euh... et gain et euh... euh... donc le solde voilà... très classique donc là ce sont les indicateurs généraux donc il est possible également euh... 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 évidemment vous pouvez avoir euh... euh... des stats et vous pouvez euh... gérer euh... euh... le prix de l'entrée évidemment mais vous pouvez également gérer visiblement le nombre de tours si vous voulez que par exemple un coaster fasse deux tours parce qu'il n'y a pas énormément de monde dans la file de l'attente donc vous voulez que le peu de personnes en profite un max bah vous pouvez régler le... le coaster sur deux tours par exemple donc il y aura plein de petits euh... 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 parce que visiblement il n'y aura pas que ça mais il y aura plein de petits petits indicateurs de petites options de petites options pardon pour euh... bah pour améliorer vos attractions et... et gagner plus d'argent excusez moi hein pour le... pour le pétage de cap sur l'argent euh... euh... au niveau des magasins bah c'est pareil hein le prix de... euh... le prix de... de ce qui est vendu et puis au niveau des stats l'argent... l'argent généré dans la journée l'argent généré depuis que le magasin a ouvert des trucs comme ça euh... euh... vous pouvez évidemment régler l'entrée du parc vous avez euh... une entrée euh... normale euh... et une entrée premium euh... si j'ai bien tout compris mais l'entrée premium j'en parlerai j'en parlerai à la fin euh... euh... vous avez également par personne et ça on l'a vu alors je vais revenir du coup euh... euh... hop hop allez montre nous euh... euh... voilà donc on... il y a des stats au niveau de... au niveau des personnes euh... au niveau des détails voilà on a l'argent qu'il avait en arrivant au parc donc ça c'est l'argent qu'il a en arrivant au parc et du coup on a euh... euh... l'argent qu'il euh... à ce niveau là qu'il a euh... qu'il a euh... qu'il a euh... qu'il a retiré sur les distributeurs de billets voilà donc forcément plus il retire d'argent dans le distributeur de billets ça veut dire qu'il passe plus de temps et qu'il est heureux donc l'entrée qu'il a payé euh... pour le parc l'entrée qu'il a dépensé dans les... enfin bref je vais pas tous vous les faire mais voilà il y a un certain nombre d'indicateurs par euh... par personne du coup je vais... je sais pas bon on s'en fout je vous le laisse comme ça euh... 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 il y a également la fatigue une gestion de fatigue des visiteurs donc voilà pourquoi je dis nickel parce qu'ils ont introduit les bancs voilà donc vous voyez il y a un espèce d'accrochage sur les allées au niveau des... des bancs pour que les gens puissent se reposer donc visiblement la distance entre les attractions auront un impact énorme c'est à dire que mon jungle park je me suis éclaté comme un gros bourre ce n'est plus possible dans l'Alpha 3 c'est fini faut... faut pas faire ça voilà ou sinon faut vraiment que je blinde de bancs mais même... même comme ça les gens ils vont se faire chier euh... donc il y aura des bancs pour que les gens puissent se reposer et repartir de plus belle il y aura également des poubelles euh... bah pour que les gens puissent faire du basket comme vous pouvez le voir puisque évidemment la propreté du parc joue sur l'humeur donc mieux vaut avoir des poubelles donc voilà au niveau de la gestion donc encore une fois pas mal... pas mal de choses donc là on voit bah on va... on va le faire là dessus ce que je disais simplement les fils prioritaires donc là vous voyez parce que maintenant je sais que vous voyez mon curseur il y a la file d'attente prioritaire en fait donc là vous avez la file d'attente normale pour ceux qui ont payé leur billet au prix normal euh... peut-être même 0€ comme on l'a vu tout à l'heure euh... dans la première vidéo et vous avez euh... l'entrée premium euh... qui visiblement vous donne accès à des files d'attente premium c'est à dire que... hop ! vous chantez directement à la foule et vous passez en prioritaire voilà... sachant que normalement il y aura une gestion par rapport à ça à savoir quel est le rythme entre la file d'attente normale et la file d'attente prioritaire quel est le rythme de passage deux personnes prioritaires une personne normale ou l'inverse bref donc normalement ça pourra se gérer puisque évidemment ça joue également sur l'humeur si les gens ils se tapent 3 heures de queue ici et qu'ils voient des gens qui arrivent qui rentrent et qui passent directement devant eux ça va leur... leur foutre les boules hein... comme on dit voilà... donc ils ont confirmé le... un mode histoire un mode campagne donc ils ont employé le mode... le... 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 le terme histoire il y en a un qui l'a dit euh... avec un... le scénario voilà il a dit scénario donc qu'il y aura vraiment un scénario ça c'est pas... c'est pas sûr du tout par contre il y aura effectivement un mode... un mode campagne avec... avec des challenges à... 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 à faire voilà tout simplement et ils ont également précisé que euh... comment dire... qu'il y aura pas d'ordre précis pour les challenges ou euh... on vous obligera pas par exemple à avoir une gestion optimale d'un... comment dire... des... des magasins euh... parce que vous pouvez très bien vous concentrer sur... sur des attractions qui sont ultra performantes et du coup les magasins les laisser un peu de côté peu importe parce que vous ce qui vous intéresse c'est de faire des attractions ultra performantes et ça peut être l'inverse également donc ils veulent pas euh... mettre les gens dans des... dans des... dans des cases de gestion comme ça et ils vont laisser un petit peu de... un petit peu de liberté voilà euh... euh... il y a un indicateur de qualité des coasters un indicateur en temps réel donc ça on va aller le voir c'est le suivant donc quand vous faites un test de coasters vous voyez qu'il y a des indicateurs avec l'excitement la... la peur et la nausée et bon... la vitesse euh... comme ça et donc l'idée c'est d'avoir forcément le... les indicateurs dans le vert un... un maximum euh... ce qui veut dire que votre costeur est euh... est performant et plaît aux gens donc voilà donc si vos costeurs sont euh... sont euh... comment dire... sont performants les gens vont apprécier vont dépenser plus d'argent et... et... et tout ça en boucle on appelle ça un cercle vertueux voilà et donc tout ça se fait en temps réel pendant que vous construisez vous lancez le test il y aura un costeur qui tournera en permanence donc ça c'est déjà le cas et vous aurez ces indicateurs en temps réel donc à chaque fois vous faites une partie vous pouvez voir si elle est bien faite ou pas vous pouvez régler les euh... les angles ou les choses comme ça et donc la... la fameuse file d'attente mais là j'en ai déjà parlé avec euh... bah ça on va peut-être pouvoir voir du coup euh... où est-ce qu'elle est ? ah oui oui on a pas accès euh... je sais pas si vous nous montrez la gestion de la file d'attente de toute façon j'ai fini de vous dire ce que j'avais à vous dire donc je vais laisser la vidéo tourner et on se quittera à la fin de la vidéo je vous remercie déjà d'avoir suivi cette vidéo je vous remercie du nombre de personnes incalculables enfin si Youtube il me le dit hein mais bon euh... c'est pas grave c'est pour le... c'est pour la hype le nombre de personnes incalculables qu'on regardait la première vidéo c'était euh... c'était la folie donc je vous remercie et euh... j'espère que vous saurez autant regarder cette vidéo là et du coup vous voyez ah voilà les bourges qui passent ah tout de suite les bourges ça se fait pas hein... euh... qui passent en prioritaire voilà bon bah écoutez je vous dis à très très bientôt j'espère à demain ça va pas être évident hein parce que demain forcément c'est le... c'est le week-end les week-ends dit famille donc euh... donc ça va pas être évident j'espère que je pourrai euh... vous faire un retour sur euh... sur demain sur la conférence de demain donc ça c'était hier hein vous l'avez déjà vu ça tourne en boucle c'est comme ça c'est Youtube et euh... donc je vous dis euh... j'espère à demain sinon à très très bientôt euh... c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada